Yo YouTube, on se retrouve avec ChopChap, aujourd'hui on fait un petit tutoriel de comment bien débuter à Monster Hunter. Je vais vous donner quelques petites astuces utiles lorsque vous allez commencer le jeu, comme par exemple quelle armure choisir, quel équipement choisir, pourquoi utiliser ses compos et pas d'autres, quelle potion il faut au craft, etc. C'est destiné à tout le monde, ou bon débutant, vous prenez le tuto comme vous le voulez, mais vraiment le but c'est de pouvoir vous aider un maximum. Alors tout d'abord, ce que moi je conseille à tout joueur qui débarque sur le jeu, à ceux qui ne connaissent pas la franchise Monster Hunter, ne rushez pas le jeu, vraiment. Prenez le temps de bien découvrir les zones, prenez le temps de farmer, de vous entraîner au gameplay, de vous amuser à tuer des monstres à droite à gauche, vraiment c'est une chose que je conseille. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à pas profiter le fait que le jeu ne soit pas linéaire, donc on a, voilà, c'est pas vraiment du open world, mais c'est du semi-open world, on a la possibilité de pouvoir se balader dans les sessions, etc., etc., puis de pouvoir aller dans une zone, tuer des monstres, et puis il va revenir, et puis vous le retuez. Profitez de faire ça, pour plusieurs motifs. Donc déjà pour les personnes qui veulent savoir de quoi je parle, alors au lieu de lancer vos missions, comme c'est écrit là, mission à la suite, quand vous terminerez les premières missions, vous aurez des missions en libre, et vous aurez des contrats. Donc moi je vous conseille vraiment de spammer ces contrats, car ça va vous permettre de vous faire de l'argent, de vous faire d'équipement, et de vous habiter au gameplay. Ça va éviter que quand vous allez avancer dans l'histoire, vous ne soyez pas assez équipé pour pouvoir tuer le monstre, et en plus de ça, ça va vous donner plein de compos, etc., etc., et des bonnes bases. Alors bien sûr, au bout d'un moment, il faudra avancer dans l'histoire, parce que vous débloquez des choses, etc., etc., il faudra voir le juste milieu. Mais ne rushez pas à fond l'histoire, parce que vous gâcherez un petit peu l'expérience, et vous risquez d'être frustré, parce qu'il y a déjà certaines personnes qui me disent « Attends, mais je n'arrive pas à tuer lui, etc., etc., comment est-ce que tu as fait ? » Moi, tout simplement, la seule réponse à ça, c'est le farm. Voilà. Ensuite, l'autre conseil que je vais donner aux gens, c'est que n'ayez pas peur de vous attaquer à un monstre plus fort que vous. Des fois, les monstres vont paraître forts, mais par exemple, moi, j'étais niveau 3 dans le Grand Chasseur, dans le Grand Chasseur, il va se monter en faisant l'histoire au début. Et j'avais déjà tué Ratalos, Ratio, etc., etc. Alors certes, j'ai été aidé, mais il faut savoir que le jeu, plus vous êtes, plus la difficulté du monstre va augmenter. Donc vraiment, premier conseil que je vous donnerai, c'est n'hésitez pas à farmer, à mettre en « stone by » l'histoire, pour pouvoir bien découvrir une zone, pour mettre des plantes de côté, des potions, etc. Maintenant, deuxième point qu'on va prendre ensemble, c'est les armures. Quelles armures est-ce que je vais craft ? Alors, il y a plusieurs armures que je peux vous conseiller. Pour le début, moi, ce que je recommande, c'est vraiment prendre des armures plutôt pas trop chères, où les compos, vous allez pouvoir les farmer facilement et sauter des paliers. « Shmixic », par exemple, quand vous commencez le jeu, vous allez avoir plusieurs choix d'armure, etc., mais le Grand Jagra, ça va être le premier set que tout le monde pourra se crafter. L'avantage de ce set, c'est que le Grand Jagra, vous pouvez le farmer une chier de fois. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de compos là-dessus. Et du coup, voilà quoi, les stats sont un peu dégueulasses contre le feu, contre la foudre. Mais après, vous avez un petit peu d'up pour d'autres. Mais voilà, c'est une armure assez neutre. Il y a des talents qui, bon, ils sont assez pratiques, ce n'est pas les meilleurs talents du monde. Mais le but, il n'est pas là. Le but, c'est qu'elle va être peu chère en termes de compos. Et en plus de ça, vous pourrez l'améliorer. Par exemple, moi, l'armure du Grand Jagra, après, elle me donnait plus 18 de résistance physique. Et au début du jeu, moi, je priorise plutôt la résistance physique. L'avantage de la résistance physique, c'est que ça sera toujours pratique. Vous vous chopez un coup d'un monstre, etc., etc. Ça va amortir les dégâts. Puis, vous vous attaquez à des monstres un peu plus élevés, sans vous faire one-shot. Maintenant, vous attaquez dans la première zone, imaginons un monstre dominant. Vous n'avez pas d'armure, vous allez vous faire one-shot. Vous avez une armure de Grand Jagra améliorée, vous seriez déjà mieux. Je ne dis pas que vous allez résister à toutes les attaques, mais vous n'allez pas vous faire one-shot. En faisant ça, l'armure va se retrouver à plus 18 physique. Le reste sera correct. Donc, tout ce qui sera du stuff de toutes les armures, par exemple, Kuluyaku qui est à 10 de base, Aliash, Pouke Pouke, Varos, Giratodus, Tobi Kadashi... Là, il y a le O-Métal qui arrive à 18. Vous n'aurez pas besoin de le crafter. Donc, jusqu'à un certain palier, tout ça, vous le débloquez plus tard, donc ça n'a rien à voir. Vous allez économiser tous les compos. Juste en étant dans la première zone de base, vous allez vous économiser une chier de compos. Et à quoi vont servir ces compos ? Ils vont servir pour vos armes. Il faut savoir que pour vos armes, vous avez une chier d'armes dès le début qui sont disponibles. L'objectif, c'est de pouvoir en profiter un maximum. Parce que tout d'un coup, vous voulez changer une arme, ah, tu n'as pas les compos, etc. Mais tu as déjà avancé un petit peu dans le jeu, du coup, il faudrait que tu ailles dans les vieilles zones, te battre avec une arme bas niveau, etc. Parce que tu n'as pas les compos, machin, tout ça. Alors quand c'est un palier ou deux, ça va. Mais quand c'est douze paliers, c'est un peu chiant. Et ça va vite te restreindre dans le jeu. Donc le fait d'économiser, ça va vraiment vous permettre de vous amuser plus. Parce qu'imagine, tu fais la grande jager, après tu fais le Kuluyaku, après tu fais la Pouke Pouke, après tu fais la Barros, etc. Ça va vraiment te claquer beaucoup de compos pour pas une grande rentabilité de l'armure. Alors après, j'expliquerai juste après comment améliorer une armure. Ça c'est simple, c'est pas vraiment compliqué. Mais du coup, moi je conseille vraiment à toutes les personnes. Partez sur la armure de jager, améliorer l'âge qu'on défense maximum, donc physique. C'est niveau 6, ça va être défense 18. Et du coup, ensuite, vous allez par palier. Donc par exemple, moi j'ai fait Jagra. Après j'ai plus acheté, j'ai plus crafté d'armure. J'ai crafté Anjanath. Donc ça c'est que des monstres qui sont dans la première zone en plus. Anjanath, c'est de nouveau un monstre que tu vas farmer assez rapidement. Il me donnait de la résistance feu et tout. C'était plutôt intéressant pour les premières zones de combat où j'étais. Donc voilà, après pour l'eau c'est un peu plus la merde. Mais c'était correct en termes de résistance physique. Et après, avec l'armure d'Anjanath, je pouvais farmer le ratien tranquille. A partir de là, en étant uniquement stuff ratien, j'ai pu me stuff donc Diablos qui est pour le moment un des... où j'en suis un des meilleurs sets possibles. Et du coup, l'armure à Diablos en plus de ça, elle a énormément de résistance physique. Elle a de la résistance feu, la résistance dragon. Donc c'est parfait pour les premières zones. Par exemple, pour Ratalos, Ration, etc. S'il y a des potes qui démarrent le jeu avec vous, du coup, vous avez un petit peu d'avance ou débarquer avec une armure de Diablos ou vous faites ce que vous voulez. En termes de résistance physique, elle est énorme. Et les talents, ils sont aussi très intéressants. Notamment l'héroïsme, par exemple. Par exemple, si on fait une petite parenthèse sur l'héroïsme, ils augmentent l'attaque de 5% et la défense de 15%. Même au niveau 1, ce talent reste intéressant. Donc vraiment, moi je vous conseille de faire pas payer le passe. Tu vois, tout ce qui était or, moi je suis passé par 1, 2, 3, 4, 7. Tout le reste, tous les compos, je les ai gardés pour faire des armes. Et pour faire des armes, ça je vous assure, vous allez avoir besoin de compos. On va arriver aux armes. Alors voilà, quand tu commences le jeu, tu as le choix à plusieurs armes. Il y a des gens qui vont leur jeu distance, il y a des gens qui vont leur jeu à l'âge, il y a des gens qui vont leur jeu à l'épée bouclier, etc. Moi, ce que je conseille, c'est d'abord vous mettre dans le lobby d'entraînement et donc pour avoir l'accès via vos chambelans et de vous entraîner avec toutes les armes. Vraiment, tu testes. Voilà. Si on fait une petite parenthèse sur l'utilité des armes, il y a des spécialités, par exemple, le corps en de chasse, c'est l'arme qui fait du dégât mais qui est très axé support, très utile en groupe, qui va booster l'endurance, la vie, des trucs comme ça. C'est un peu comme un barde dans des mémos. Le fusilard à barlette l'arc et le fusilard à barlette lourd qui est plutôt des armes distance. Après, toutes les autres armes, elles ont chacun leur gameplay qui est propre avec des combos différents, des manières de jouer complètement différentes, mais ça sera du corps à corps. Voilà. Le corps de chasse, c'est du corps à corps mais ça reste quand même spécial. Quelle est la meilleure arme ? Pour moi, la meilleure arme, c'est l'arme qui vous correspond le mieux. Il faut savoir qu'après, dans le jeu quand vous allez évoluer, vous allez jouer un peu plusieurs armes. Moi, ce que je conseille pour pouvoir bien profiter du jeu, c'est de faire une arme par type, par exemple. Vous voulez faire une arme bonne contre les dragons, on ferait un marteau contre les dragons. Donc du coup, vous aurez un marteau et puis il sera utile contre les dragons. Vous voulez faire une arme contre les trucs de feu, vous ferez une bonne arme d'eau. Par exemple, vous ferez, je ne sais pas, une lave double d'eau. Voilà. Vous voulez faire une arme qui soit efficace contre... qui soit tonki, en fait, un épée bouclier ou une morpho-h. Voilà. Non, pas une morpho-h, une volto-h. Voilà. Donc du coup, vous aurez plusieurs armes. À chaque fois, elles vous seront utiles selon le monstre contre lesquels vous allez vous battre et vous apprendrez avec un peu tout. Et puis après, voilà, on peut aussi faire une arme passe-partout. Moi, par exemple, j'ai un marteau de feu qui fait beaucoup de dégâts. Il m'est pratique à peu près dans toutes les situations. Même contre un monstre de feu. Je prends l'exemple de mon marteau, tu vois. Même contre un monstre de feu, le machin de base, il a... Tu regardes là, tac, 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 mon marteau que j'ai. Voilà. Il a 832 de dégâts physiques de base. Donc, il a 270 de feu. Et même si le gars est résistant au feu, il fait tellement de dégâts physiques que tu seras utile quoi qu'il arrive, tu vois. Après, voilà quoi. C'est vous qui allez devoir tester. Vous allez aimer. Après, moi, ce que je conseille pour démarrer, si c'est ça, votre objectif, je conseille vraiment le marteau. Le marteau, c'est un bon choix. La grande épée, c'est spécial, mais ça peut être un bon choix aussi. Ça dépend. La grande épée, c'est soit t'aime, soit t'aime pas. Mais sinon, l'épée bouclier, c'est aussi un très bon choix. Il faut savoir que l'épée bouclier est sous-estimée. Alors, vous serez moins efficace, mais vous serez plus tankier. Après, dans les gameplays assez hallucinants, tu as l'insecto glaive et la lame double, mais c'est déjà un peu plus poussé. Tout comme le katana qui est l'épée l'angle. Après, il y a des trucs vraiment exotiques. C'est comme une lance-canon, la volto-h, la morpho-h, la lance. Ça, c'est des choses que je ne conseillerais pas de commencer des reviews. Vous pouvez, mais je ne vous conseille pas. De même, comme la corne de chasse, vous pouvez très bien vous en sortir en solo, mais c'est vraiment un item fait pour le groupe et c'est un item qui demande une certaine connaissance du jeu et surtout des combos. Donc, je recommence ce item déjà quand vous avez un minimum d'expérience. Voilà. Pour bien démarrer, on résume, armure, visez une armure simple comme le stuff Jagra et évoluez là, au maximum. Ensuite, profitez-en de farmer, etc. et de claquer pas de compos. Choisissez une arme et améliorez là. Pendant un moment, gardez une arme qui vous plaît puis vous la gardez améliorée. Ensuite, faites des armes par type. Au lieu d'avoir 50 marteaux du même type, essayez des armes tranchantes, essayez des armes à distance, etc. Puis vous en faites une par type. Ça ne sert à rien de faire. un marteau de feu et puis une épée de feu. Ça serait dommage. Voilà. Ensuite, le dernier petit point que je vais regarder pour ce tuto pour bien débuter sur Monster Hunter, il va de soi qu'il va vous falloir un équipement, c'est-à-dire une armure, il va vous falloir une arme, il va vous falloir quoi ? Ben des consommables, des potions, etc. Alors au niveau des potions, moi c'est ce que je conseille à toutes les personnes qui débute le jeu, c'est vraiment n'ayez pas peur de faire des sessions uniquement dits aux farms. Je sais que c'est tentant quand tu as un monstre qui débarque, tu as envie de l'attaquer, mais vraiment, des fois que tu perds du temps, tu vas l'attaquer, tu reclues des potions et tout, puis ton stock, il ne monte pas. Et c'est vraiment important de vous faire un stock dans ce jeu de composants pour que lorsque tu pars en farm de monstres, par exemple, nous on a buté hier Diablos à peu près 8 et 10 fois, et ben on était bien, mais on avait beaucoup de composants, mais à la fin, il ne restait presque plus rien. Donc moi, ce que je conseille, c'est que vous videz votre inventaire, vous ramassez tout, tac, vous cliquez sur le pad ou sur le bouton qui correspond à l'Xbox, je ne sais pas, et là, vous revenez à votre carte, vous videz votre inventaire, vous faites des stocks, et voilà, vous augmentez votre inventaire, vous ramassez tout, 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 tout. Petites astuces, pour les personnes qui veulent farmer plus rapidement, il faut savoir que vous avez des talents sur les armures. Alors, ça ne sert à rien au début de vous équiper par rapport au talent dès le début du jeu, faites des sets, viser la résistance physique, c'est ce que je vous conseille. Plus tard, au niveau, vous préférez vos sets par rapport au talent. Au début, je vous... Voilà. Les talents, c'est quoi ? Les talents, c'est par exemple, tu vois là, sur mon set, pas ration, on va dire le torse ration, voilà. Là, j'ai le talent botaniste. Le fait d'avoir le talent botaniste, là, si je mets l'appui sur le pad, je vois niveau 1, herbe plus 1. Donc là, si je le mets, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais ramasser une herbe, je vais en avoir une en plus. Voilà. Et du coup, si par exemple, je mets mes janvierres, tac, 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 de pouquet pouquet, voilà, il va passer niveau 2. Bon, là, il faut que je quitte, je vais vous montrer, je mets aussi mon collier, tac, 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 voilà, j'ai mis mon staff de farm. Et là, du coup, si je vais dans équipement, je regarde talent botaniste niveau 3. Donc, ça veut dire qu'à maintenant, quand je vais ramasser, je vois plus 1, une herbe, plus 1 fruit, plus 1, plus 1 graine, plus 1 insecte. Donc, du coup, ça va me permettre de farmer très rapidement et ça va être rentable. Donc, même si vous claquez un petit peu de combo pour avoir ça, ça va vous faire gagner énormément de temps. Du temps dans ce jeu, ça veut dire que vous aurez votre coffre plus rapidement plein. vous pourrez aller farmer des monstres plus souvent et automatiquement, vous serez plus efficace. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ont tendance à oublier, c'est que les consommables, ça fait quand même le taf. Et quand je parle de consommables, je ne parle pas d'uniquement de potions de vie. Par exemple, la potion du démon augmente votre attaque en vous conférant la force d'un démon. Plus tard, il y a une autre potion, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, qui est encore plus puissante que celle-là, mais elle n'est pas là la question. C'est que, du coup, vous allez faire plus de dégâts. Si vous êtes 4 personnes à avoir pris cette potion, je vous assure que votre monstre va descendre beaucoup plus vite. Même si vous êtes le seul, si vous êtes en solo, monstre aura moins de vie, mais votre potion sera quand même rentable. De même pour l'immunisateur, augmente votre capacité naturelle à récupérer de la vie. Je t'assure que ça sauve des vies. À chaque fois, tu te fais stun, en attendant, ta vie, elle remonte, et puis le gars, derrière, il te refout une tatane, et si ta vie n'avait pas remonté, tu serais mort. Il y a plein de petites potions comme ça. tu as la potion de l'extrait de vitalité, tu as la potion extrait d'angrine, tu as la potion aussi de défense. C'est la potion de pierre. Là, je n'en ai pas qui s'encraft, mais je vous le montre. Tac, tac. Si je vais voir là, tac. Qu'est-ce qu'elle se trouve ? Elle se trouve juste ici. Potion de pierre, voilà. Augmente votre défense en rendant la peau dure comme la pierre. Donc du coup, vous vous prendrez des claques et vous ne mourrez pas. Donc vraiment, je vous recommande de profiter de former un maximum et de... pour accélérer le coup, vous faites des 17 botanistes. Vous avez aussi des trucs qui vous permettent de guérir plus vite ou pas d'être interrompu pendant que vous cueillez, etc. Voilà. C'est un petit peu les conseils que je vais vous donner. Je vais conclure. Je viens de penser à une petite chose. Pour toutes les personnes qui débutent dans le jeu, quand vous voulez aller farmer, ne partez pas en mode expédition. Je m'explique. Vous venez à l'intendance quand vous avez... C'est la première fois que vous arrivez dans le jeu. Voilà, l'intendance. Je prends mes récompenses au passage. Quand vous allez à l'intendance, vous avez ce qu'on appelle des contrats. Les contrats, ça va être une démission que vous allez pouvoir répéter. Par exemple, je peux le faire huit fois. Donc là, ça va me dire que j'ai une prime, je gagne de l'argent et j'ai du temps. Voilà. Il faut savoir que quand vous allez prendre le contrat, tac, là, je prends le contrat. Tac, 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 tac. Après, vous venez ici. Vous venez au tableau, prenez votre contrat et vous faites nouvelle quête. Voilà. Donc là, quand je vais dans le contrat, je vois qu'il y a des quêtes qui ont des bonus. Donc l'avantage de partir par rapport à une expédition, c'est que j'ai des bonus. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai un bonus de pente récolte, j'ai un bonus de minerais, j'ai un bonus de carcasse. Donc bonus de minerais, ça veut dire quand je vais aller miner, j'aurai plus de minerais. J'ai un bonus de fleurs, donc j'aurai plus de fleurs. Là, il y a des bonus de champignons, donc j'aurai plus de champignons, etc, etc, etc. Donc quand vous voulez partir en expédition, passez tout le temps par le contrat. Parce que non seulement le contrat va vous donner de l'argent, il va vous donner des récompenses. Et du coup, de toute façon, quand vous terminez le contrat, vous passez en mode libre. Donc vous êtes en mode expédition. Expédition, exploration, vous appellerez ça comme vous voulez, mais là, ce qui n'est pas la question, c'est qu'avant du coup de passer en mode expédition, tu auras peut-être été dans une map avec un train qui va te booster un certain type de ressources que tu as besoin. Et du coup, tu te feras de l'argent en même temps, tu te feras des compos en même temps et au final, tu seras quand même en mode expédition. Voilà. Donc vous avez plusieurs façons d'appréhender la chose, c'est-à-dire que soit vous arrivez dessus, vous voulez juste les thunes, vous rushez et puis vous passez en expédition à la fin. Voilà, possible. Soit vous profitez du bonus, par exemple, moi j'ai besoin de champignons, j'ai 50 minutes, je me dis, attends, pour buter le Toby Kadashi, 50 minutes, je le ferai en 10 minutes, j'ai largement le temps. Donc pendant 30 minutes, vous farmez, vous laissez une marge, puis au bout de 20 minutes, quand il ne te reste plus que 20 minutes, tu le tues et après, tu repasses en mode expédition, tu restes sur la map et tu farmes. voilà. Donc je conseille vraiment d'être tout le temps passé par le mode contrat quand vous allez farmer. Après, vous avez aussi le mode libre, mais ça dépendra de ce que vous aurez comme mission, etc. Donc vraiment, c'est des conseils que je donnerai dès le début, qui sont pratiques, qui vont vous faire économiser beaucoup de temps, de ressources et de l'argent, tout simplement aussi, parce que plus vous allez crafter d'itemps, plus vous allez crafter de thunes. Une fois de plus, comme je vous le rappelle, n'hésitez pas à farmer, à vous amuser, parce que le farm dans ce jeu est vraiment fun. C'est vraiment bon art. Puis voilà. Ah ouais, petite parenthèse, quand vous tuez un monstre, vous avez aussi la possibilité, au lieu de le tuer, c'est de le capturer. Il y a des gens qui m'ont posé la question, qui m'ont dit, mais attends, mais si je le capture, je ne peux pas récupérer de ressources. Évidemment, oui, et vous aurez même plus de ressources. Le capturer, ça a des chances de donner plus de ressources que si vous le tuez. En plus de ça, ça vous débloquera une quête, un contrat où vous pourrez le farmer dans l'arène. Vraiment, capturer, ça vaut beaucoup plus à peine. Pour le capturer, ce n'est pas compliqué, il vous suffit simplement de prendre des pièges électriques ou des trappes. Voilà. Tac, tu prends un piège électrique. Au moment où le monstre va commencer à boiter, tu sais que tu prends le piégé. Des fois, il y a même une petite indication en plus sur la mini-map, c'est que tu vois une petite tête de mort. Et là, tu l'électrifies, tac, le truc, il va être piégé. Et ensuite, derrière, tu balances des bombes tranquillisantes. Soit bombes tranquillisantes, soit un archer derrière ou un arbalétier qui tire avec des flèches tranquillisantes. Et là, il va s'endormir. Et puis voilà, il sera capturé. Donc, ça vaut vraiment la peine de le capturer. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande et que je vous conseille. Voilà quoi. On se retrouvera, je vais faire d'autres tutos. Merci aux personnes qui ont suivi ce tuto. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Si vous voulez suivre mes lives, je stream absolument tous les jours sur Twitch sous le nom de Chop Chop. N'hésitez pas à passer. Vous êtes les bienvenus. On a un clan. On est là pour s'entraider. C'est un peu le conseil et le tuto que je vais faire pour tous les débutants, pour tous les gens qui débarquent sur le jeu et puis qui vous permettra vraiment d'être le plus optimum possible. Merci beaucoup. Un gros bisous à tous. Allez, ciao. Ciao.